Bonjour, aujourd'hui on va aller prendre l'air pour parler de diversité. Alors ce qu'on entend souvent dans les bureaux, c'est cette phrase là, on ne peut pas être copain avec tout le monde. Alors, dans le pire des cas on dit ça parce qu'on vient d'être violent avec quelqu'un éventuellement, mais ce que ça exprime surtout plus généralement, c'est notre tendance à favoriser un certain type de personnes et de relations dans notre monde social, pour arriver à une forme de monoculture de nos relations. En faisant ça, bien entendu on se coupe de la diversité, de la variété, on s'appauvrit, on tourne sur les mêmes avis, les mêmes idées, il n'y a pas beaucoup d'altérité. Et je pense qu'à terme c'est quasiment un problème pour l'organisation parce que ça nous met en danger et ça ne favorise pas la résilience en cas de pépin. L'exercice que je vous propose pour travailler cette diversité sociale, il est tout simple. Il suffit de lister là maintenant tout de suite 4 ou 5 noms de gens avec qui on éprouve une petite difficulté relationnelle. Alors ça peut être parce que ce sont des gens qui nous intimident, ça peut être des gens avec qui on a eu un passif, ça peut être des gens qu'on n'aime pas comment ils s'habillent, on n'aime pas comment ils parlent, etc. Des gens pour lesquels on a un jugement en fait plutôt négatif. Et puis de prendre date avec une de ces personnes-là, enfin de prendre un café, voire même de partager une pause déjeuner. Compliqué, mais encore plus compliqué, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de vous mettre dans la peau ensuite de cette personne-là. C'est-à-dire, pendant que vous discuterez avec cette personne, essayez vraiment de reformuler sa vision, de comprendre sa vision des choses, du monde, de l'entreprise, de sa mission. Juste faire ça, vous allez voir, ça amène un exercice intellectuel et émotionnel aussi en réalité, qui nous permet d'être plus ouvert à la variété. En réalité, c'est exactement ce que fait un bon agriculteur ou un bon jardinier. Dans un terrain, en particulier par exemple en agriculture raisonnée, si vous faites du blé par exemple, vous allez laisser des coquelicots. Pourquoi ? Parce que le système racinaire des coquelicots, alors qu'au début on se dit que c'est embêtant les coquelicots dans un champ de blé d'écor, ça ne se mange pas. Mais en réalité, le système racinaire des coquelicots va aller en profondeur dans le sol et va favoriser l'absorption de l'eau et des nutriments. Et donc, cette biodiversité sur un champ a autant d'importance que la sociodiversité dans notre champ de travail. Voilà. Donc, je vous propose de méditer là-dessus et de me faire part éventuellement de vos expériences et de vos commentaires. A très bientôt.